J'espère que vous allez bien sur aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne je n'ai aucun ami aujourd'hui les amis on se retrouve sur Averfight on va juste vite fait je viens juste de lancer notre jeu pour la première fois les amis on va essayer de faire quelques petites découvertes de voir qu'est ce qu'il y a de nouveau etc et on verra peut-être qu'on fera un let's play dans le futur pour l'instant je vais juste découvrir le serveur pour commencer je pense ça serait déjà bien Togon sprint, Togon normal Togon sprint ça on s'en fout Voilà Togon sprint est on puis ça on peut quoi ok super donc ça c'est configuré donc d'ailleurs super de beaux spawns déjà super super de beaux spawns qu'est ce qu'il y a de nouveau sur cette version là peut-tu voir les les nouveautés warp totem, shot, feast c'est quoi ce warp feast on va aller voir qu'est ce que vous pensez qu'il y aura les amis du pvp oh y'a un feast là oh y'a rien j'ai eu de plus flash spawns y'a pas un genre de warp parce qu'on peut voir les infos ou les nouveautés sur le serveur horloge ok what the fuck y'a un warp horloge ok lui il jette des trucs ici on a sûrement une clé journalière normalement comme avant slash kit ok j'ai pas de grade youtuber ou quoi les amis en vrai je m'en fous bon let's go oh ils ont déjà changé leur caisse y'a comme on peut voir des nouveaux items on a donné un plastron p4 en rubis ce qui est pas très mal qu'est ce qu'on peut donner dans ces caisses là on peut-tu voir ou pas y'ont non on peut pas voir ok y'a quoi de nouveau man what the fuck c'est comme quoi les nouveautés dude là c'est un shop ça c'est class d'un shop ensuite j'ai quoi ici on va aller voir le shop d'abord restique et on se fait un plugin de cf inédit on se tente avec combien d'argent val 50 cf create 50 join mon cf on va voir si quelqu'un va join mon cf donc ils ont fait des shops comme ça on va juste voir s'ils ont une animation cool des trucs comme ça acheter une emerald ladder on va rajouter des emeralds dans ok on peut regarder je sais ce qu'on va faire wiki on va juste genre oh y'a quelqu'un qui a join qui va gagner les emigres je pense que j'ai gagné ouais j'ai gagné moins moins ok on va juste voir le wiki c'est quoi les nouveaux items donc on va aller vers la fin ici over hurt comme de le dit button feather falling ils ont changé de texture nice c'est quoi or d'anti-téléportation c'est genre je sais pas c'est quoi relique d'over fight triple xp nice le over sword vraiment nice les textures ils ont rajouté le tacos ils ont enlevé les affaires de mcdo ça c'est cool c'est un peu inutile laveur gif je sais pas c'est quoi les échelles on a deux les blocs de points donc ils ont changé les blocs de textures le bloc de points c'est nice a part ça y'a juste à avoir à c'est deux le bloc laveur sword et puis le truc d'ordre d'anti-téléportation qui a l'air d'être nouveau faudra essayer voir qu'est-ce que ça fait le tacos ok le milk ok le pain en topaz ça donne je sais pas quoi y'a sûrement une place au spawn ce qu'on peut voir là c'est clair qu'il y a une place pour les informations sinon oui ça a l'air bien gros ils ont fait une ouverture de la mort qui tue y'avait genre je pense 800 connectés à l'ouverture donc une grosse félicitation à Skinez et Rezan Re... Rezan ? Rezan ? même si je pense que Rezan a quitté le staff j'suis pas sûr c'est ce qu'on m'a dit c'est quoi ça ? d'avoir une clé pour ouvrir cette boîte ça doit être une type de boîte le spawn c'est assez perdant facilement les amis hein on peut pas s'être cachés on se perd assez facilement moi j'ai juste une place où il y a des informations où est-ce qu'on peut voir les nouveautés du serveur et ce genre de truc c'est pas si compliqué normalement non ? ça parle hippopette il faut croire que oui ici on a quoi ? toujours rien pour nous informer du serveur wow ça c'est un point un peu négatif hein si vous avez pas vu une vidéo sur Youtube comme moi et que vous êtes juste connectés pour découvrir le serveur ben vous êtes un peu dans la merde euh... ouais y'a pas grand chose les amis on va pas se le cacher y'a pas grand chose on vient de voir là euh... hop là ici attendez y'a des enclumes peut-être qu'ils vont avoir des informations y'a pas un Warp Info c'est bizarre qu'il y'a pas de Warp Info what the fuck ? ici vous faites vos enchants déforger vos équipements ok c'est celui où j'ai 1000 mètres cinématiques regardez on peut faire des trucs comme ça stylés c'est cool hein ? non ok euh... bon ben je vais essayer d'aller faire un petit pvp avec le truc qu'on commence de départ voir qu'est-ce que ça donne on va juste changer le plastron pour le plastron P4 on va faire un petit pvp à la sortie nord donc on se reprend tout de suite ouais le spawn il est vraiment magnifique sauf que comme j'ai expliqué genre y'a rien qui nous indique où aller voir les trucs etc là j'ai trouvé que ça c'était la sortie pvp sinon le spawn il est bien bulle mais je pense pas c'est un des belles constructions c'est du mega bulle mais je pense pas que c'est un spawn parfait pour le pvp euh...faction euh... on va juste dire sortie nord pvp venez euh... en espérant que les gens viennent y'a-tu un redome pp comme avant ? ouais je pense qu'il y en a on va aller voir les imps y'a tout le temps des gens de toute façon on va trouver quelqu'un pour pvp puis je reprends dès que j'ai trouvé quelqu'un sinon la version ah y'a lui oh 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 ok finalement non ça va aller merci mon ami euh... allez on peut pas perdre dans la warzone oh shoot y'a un épase d'Archonium et tout mec ils vont nous battre oh non ils sont le bon les amis qui vont me donner tous 100 000 euros paypal oh non il cheat non ok non il cheat toi c'était une blague c'était une blague c'était une blague c'était une blague il cheat toi c'était une blague il cheat toi c'était une blague ok ils sont très bons comme vous pouvez témoigner ils ont besoin de deux personnes attends je vais me faire compte qu'il y'a l'air d'avoir le même kit que moi ah non il est un peu meilleur que moi je pense que lui est p4 euh... comme d'hab il va reculer il bat dude what the fuck you piece of shit j'ai même pas de potions ni rien pis il bat like a pussy oh you fucking idiot on va visiter la version pendant ce temps là c'est dommage que lui soit un petit cancer ce qu'on aurait pu faire contre lui ça aurait pu être rigolo donc ouais est-ce que vous aimeriez ça qu'il y ait un let's play que ça aura fait je sais que j'avais fait une vingtaine d'épisodes avant sur Ever Fight peut-être qu'on pourrait recommencer un let's play ça pourrait être cool mais euh... cela dépend de vous désolé j'ai un moment de... de faiblesse dans ma tête en ce moment euh... on peut voter et me donner des underpearls c'est cool aussi qu'il y a un message ici genre bonjour à quand on check me ainsi que le progression sera mute merci d'avance etc je trouve qu'ils ont bien fait le launcher cette fois-ci vraiment classe de ce savoir euh... c'est pas pour rien qu'il y a eu 800 connectés je pense que Ever Fight s'est fait une bonne réputation au cours des derniers mois malgré que le serveur a beaucoup de crash sur l'ouverture mais là je pense que tous les bugs etc doivent être euh... doivent être corrigés je sais qu'à l'ouverture etc il y a eu des gros rollbacks il y a eu des pertes dans leur chest et tout je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient vraiment fâchés mais je pense que tout a été euh... a été réduit en ce moment l'accès de comment ok ça dit pour voir le classement faites classement mais on fait classement il y a pas de classement wow bravo Ever Fight vraiment des génies c'est savoir hein euh... donc ouais je voulais juste voir si c'était qui qui était la première faction peut-être qu'on les connaissait ou quoi j'ai quand même joué pendant longtemps sur Ever Fight donc euh... je me suis dit peut-être qu'on connait quelqu'un c'est où les ponts pour euh... pour back en fait euh... lol quoi je vois pas trop par où on peut back euh... non j'ai pas de grade aussi regardez j'ai pas de grade ou quoi j'ai pas rien demandé comme j'ai dit moi je suis venu euh... tout seul j'avais juste envie de découvrir le serveur je me suis demandé pourquoi il y avait 800 gros malgré qu'il y avait des bugs et tout et tout et euh... ben j'ai ma réponse le serveur est quand même bien je veux dire voilà quoi en plus on paye quand même vachement plein de youtubers donc c'est un peu normal aussi mais euh... sinon franchement le serveur est vraiment cool moi j'ai pas fait de présentation ou quoi j'ai pas été payé pour faire euh... cette vidéo que je fais en ce moment ou j'ai pas été payé pour faire une présentation ou quoi euh... de l'ouverture y'a un gars oh oh allez easy kill easy allez j'ai dit dans le chat allez easy mec easy tu vas faire quoi mec tu vas faire quoi mec il était non-stop bien entendu c'était euh... une euh... une blague wesh on peut perdre ici même pas on peut perdre là-bas on peut perdre là-bas bah j'allais souter dans la pie je pensais que ma paire elle est lent imagine elle a est... elle a l'air le pas... elle a l'air ok je me comprends ssss bon donc euh... ouais je sais pas trop c'est quoi les nouveautés ou quoi y'a rien d'expliqué au sponge je trouve ça un peu dommage parce que tu sais j'aurais voulut comprendre c'est quoi les nouveautés qu'est ce qu'il y a de nouveau qu'est ce qu'on peut faire à ce serveur je trouve que c'est mal expliqué au spawn pour un serveur de 800 connecté, ça pourrait être mieux fait, mieux indiqué dans le spawn, etc, un peu toutes les nouveautés, tous les trucs à faire pour ce serveur, mais sinon ça reste que c'est Everfight c'est quand même cool comme serveur, j'ai adoré mon temps sur Everfight, et puis voilà, donc je pense qu'on va se laisser là je vais évaluer le serveur sur 10, donc je vais je vais mettre un 7 sur 10 parce que comme je vous ai dit, il n'y a rien d'informé au spawn genre tu spawns, t'as ton kit, tu fais ta clé bon, t'es laissé un peu à toi-même ça je trouve ça un peu dommage, mais sinon au niveau des nouveautés sur le serveur tout ce qui est scoreboard, etc, la communauté il y a quand même énormément de gens, donc ça doit vraiment être le cool de jouer, faire des duels de factions, des trucs comme ça, de se battre entre factions, faire les MP, etc quand on est stuff, c'est sûr que c'est plus amusant donc, ouais, je mettrais un 7 sur 10 je suis énormément fatigué, pardonnez-moi pour ça les amis sinon, à part ça, ben oui c'est juste le manque d'informations dans le fond au spawn qui me déçoit un peu quand même donc, voilà, si vous voulez voir un let's play si vous aimez les 5 pouces bleus, on va aimer pour 250 pouces bleus pour un let's play sur le serveur si on a 250 pouces bleus, je ferai un let's play sur le serveur, sinon, ben, je vous dirai ben, niquez vos meurs c'est des icons, bonsoir mire mire Merci.